Pour l'exercice 6, dans un repère orthonormé OIJ, on a les trois points A, B et C dont on connaît les coordonnées. Première chose qu'il faut faire, c'est un repère orthonormé dans lequel on va placer les différents points. Donc là, je vais faire mon repère ici. Donc là, je vais prendre un carreau pour une unité. C'est facile quand on a un repère, donc on va prendre un carreau pour une unité, c'est plus facile pour nous. Donc là, on va faire, là, ça va être le vecteur I, là, on a le vecteur J, et voilà. Et on va placer les points. Donc A, c'est moins 1, moins 2. On a le point A qui est ici, le point B qui a pour coordonnées 1, 2, le point B est ici, et le point C, là, pour coordonnées 3, 0. Ici, on a le point C. D'ailleurs, hop, je vais peut-être changer de couleur. Donc là, je vais le mettre ici pour qu'on voit bien où il se situe. Et voilà, donc la première chose est faite. Voilà, ici, on a notre repère avec les points qui sont placés. Donc on me dit que D est E tel que, alors, AD égale 3,5 de AB. Le vecteur AD, c'est 3,5 le vecteur AB. Et DE, c'est 3,5 le vecteur BC. Donc on me demande de calculer les coordonnées du point D et après le placer. Donc je rappelle que là, pour calculer les coordonnées du point D, il va falloir calculer qu'est-ce que ça fait, 3,5 de AB. Donc AB, c'est que je calcule les coordonnées du vecteur AB. Donc 1, moins, moins 1, donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2. 2, moins, moins 2, donc ça fait 2 plus 2, 4. Donc les coordonnées du vecteur AB, c'est 2, 4. 3,5 de AB, ça va faire quoi ? 3,5 de AB, c'est quoi ? C'est 3,5 fois 2, 2 fois 3, 6, divisé par 2, 3. 3 fois 4, 12, divisé par 2, 6. Et voilà, on a les coordonnées de 3,5 de AB. Donc, je sais une chose. Donc là, si je veux calculer ça, donc AE, je vais exprimer... Non, c'était AD, pardon. Donc AD égale 3,5 de AB. Donc là, AD, c'est XD moins l'abscisse de A, donc c'est plus 1, et YD moins, moins 2, c'est-à-dire plus 2. S'il y a égalité entre AD et 3,5 de AB, cela revient à dire que XD plus 1, c'est égal à 3, et que YD plus 2, c'est égal à 6. Donc là, finalement, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Donc, on a XD, qui est égal à 3, moins 1, c'est-à-dire 2, et YD, c'est égal à 6, moins 2, c'est-à-dire 4. Donc, le point D a pour coordonnées 2, 4, et on va le placer. Donc, 2, 4, ici, on a le point D. Voilà. Petit 3, on me demande de démontrer cette chose. Et ça, on l'a vu dans un exercice sur le chapitre numéro 3, il me semble. Donc, c'est sur les vecteurs. Normalement, ça, on sait faire. Donc, je rappelle AE, c'est quoi ? On se rappelle de la relation de Charles. Ça fait AD plus DE, grâce à la relation de Charles. Donc, je mets D entre les deux, donc je coupe et je mets D entre les deux. Donc, AD, je sais quoi ? Je sais que c'est 3,5 de AB. DE, c'est quoi ? C'est 3,5 de BC. Or, là, on voit bien qu'il y a un facteur commun qui est 3,5. Donc, je mets 3,5 en facteur et je vais prendre AB plus BC. Mais d'après la relation de Charles, AB plus BC, c'est égal à AC. Donc, c'est-à-dire 3,5 de AC. Et voilà, on a bien l'égalité. AE, c'est bien égal. Donc, on a AE qui est égal à 3,5 de AC. Et voilà, on l'a démontré. Petit 4. On me demande de calculer les coordonnées du point E. Il y a une petite erreur. Donc, je vais vous demander de la corriger. Donc, là, on va faire la même chose. Donc, il va falloir calculer 3,5 de AC. Donc, il va falloir calculer le lecteur AC. AC, si je veux calculer, 3, moins, moins 1, ça fait 3, plus 1, 4. 0, moins, moins 2, c'est-à-dire 0, plus 2, ça nous fait 2. Ça, c'est AC. Donc, moi, je cherche 3,5 de AC. 3,5 de AC. Donc, 4 fois 3,5, ça fait 6. 3,5 fois 2, ça fait... Ça nous fait 3. Et voilà. Donc, je sais que AE... Donc là, en tant pour moi, ici, je reviens. Donc là, c'est le point E dont on cherche à déterminer la position. AE, si je veux calculer les coordonnées. Donc, je rappelle que là, je prends... C'est XE, moins, moins 1, c'est-à-dire plus 1. YE, moins, moins 2, c'est-à-dire plus 2. S'il y a égalité entre ces deux vecteurs, c'est que les coordonnées sont égales 2 à 2. Finalement, on a XE, plus 1, qui est égal à 6. Et YE, plus 2, qui est égal à 3. Donc là, si je vais... Donc, XE, ça fait 6, moins 1, ça me fait 5. Et YE, c'est 3, moins 2, c'est-à-dire 1. On a trouvé les coordonnées du point E. C'est 5, 1. On va le placer. Donc là, 5, donc 5, 1. Le point E est ici. Et on voit bien que là, on a bien la configuration Thalès qu'on a respectée. Voilà. Donc on a un rapport d'agrandissement de 3,5. Et on voit bien que là, les droites sont parallèles. Ce qui clôt l'exercice numéro 6. On voit bien, moins 1. Il part-apparaat.